On s'adresse à deux catégories de publics, principalement à la Bibliothèque Nationale de France. Un public de chercheurs qui vient y faire des travaux savants sur des collections spécialisées ou des collections extrêmement riches qui constituent le patrimoine écrit de notre pays. Et là, en effet, on peut avoir accès à des livres extrêmement rares qu'on ne trouverait pas ailleurs. Il y a de belles salles de lecture qui sont l'écho de celles de la Bibliothèque de Richelieu, qui sont devenues légendaires. Exactement. Et puis, depuis la création de cette bibliothèque sur le site François Mitterrand, une volonté de s'ouvrir à tous les publics, grâce notamment à la Bibliothèque du Haut-de-Jardin, et une offre de collections, principalement des livres imprimés, mais aussi des collections audiovisuelles, d'accès à des CD, à des films, sur tout support, qui sont libres d'accès dans les salles de lecture. Donc ça, c'est une façon, évidemment, de décloisonner l'accès aux livres, aux textes, aux mots, quelles que soient les raisons pour lesquelles on veuille trouver ces livres. Merci. 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 Merci.